Les stratégies de campagne se dessinent. A quelques jours du scrutin du 17 septembre en Israël, les partis de gauche et du centre semblent décider à séduire les électeurs arabes d'Israël pour augmenter leur chance de battre la droite. La communauté représente 21% des Israéliens et leur poids électoral est suffisamment important pour faire pencher la balance lors d'une élection. Tout le monde est un citoyen d'Israël et tout le monde doit se sentir égal. Tout le monde doit sentir qu'Israël est son État. C'est pourquoi je pense qu'il est très important d'aller voir les électeurs arabes et de leur dire « Écoutez, nous savons que la situation est moins bonne, mais vous avez la possibilité de voter pour un gouvernement avec des valeurs. » Ces derniers jours, Benyamin Netanyahou a également poussé l'adoption d'un projet de loi controversée, une loi qui prévoit l'installation de caméras dans les bureaux de vote, une démarche décriée par la population arabe d'Israël qu'elle considère comme une intimidation. Le message principal est que nous sommes en groupe fort. Aucun Premier ministre n'a incité contre les Arabes comme le fait Benyamin Netanyahou. Il n'y a pas eu de Premier ministre avec des plans pour mettre à n'ayant la cause palestinienne telle que Benyamin Netanyahou. Si nous votons à 65% et plus, nous vaincrons Netanyahou et le gouvernement de droite. Et c'est là le principal objectif de ces élections. A quelques jours du scrutin, cette saga s'est pour le moment soldée par un échec pour le chef du gouvernement, lancée dans une course pour sa réélection. Ni le comité central pour les élections, ni la Knesset, le parlement israélien, n'ont approuvé que de telles caméras pénètrent dans les bureaux de vote. C'est parti.